SAKURA HILA HILA MAI ORIITE OUCHITE YURERU OMOI NO TAKÉ WO DAKISHIMETA KIMI TO HARU NI NEGAI SHI ANO YUME WAH IMA MO MIETE Y ARIGOTO Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon utip ou mon tipee. Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes. C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore pousser à développer grâce à vous. Pour y aller, le lien est en description. Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo. Hello les gens, c'est AntoSensei, j'espère que vous vous portez bien. Bon, si tu as envie de parler d'animé, de manga en live avec moi, viens sur mon Twitch, mon gars. Je fais des lives le vendredi et ou samedi à 21h. On parle d'animé, on fait des jeux, des quiz, on découvre des nouveautés. On s'amuse bien, alors tu viens sur mon Twitch, le lien est en description de la vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 animés de romances où l'histoire se passe à l'école. Sur ce, let's go ! Deux, le lien se déходит avec un tourniste, le déficit d'un tourniste, et leur a l'air écrivées par dialogue. Sur ce qu'il y a l'air écrivés parauer et à l'abitre, où on en a même temps, se termine d'un tourniste, dans la nouvelle world, Mét'a pas Tillé. J'ai juste commencé Celui-ci va discuter avec une nouvelle élève de sa classe Et l'invitera à vivre chez lui juste après qu'elle lui ait dit qu'elle était une clocharde Et à partir de ce moment, je pense que t'as compris que ça va partir en sucette Notre héros a un but, faire un film Celui-ci, ainsi accompagné de ses potes et de cette nouvelle élève Vont donc se mettre en marche pour accomplir leurs rêves Cependant, tu verras que pendant le déroulement du tournage Énormément de révélations se seront faites Dont une qui risque de beaucoup te surprendre Tu comprendras vite que cette fille est sans doute unique sur cette planète Et qu'elle a un putain de secret dont tu ne te serais jamais imaginé C'est comme si je te mettais dans le monde de One Piece Et que d'un coup, je te révèle que, bah en fait, Chopper C'est le frère de Goldie Roger Parce que les parents de ce dernier avaient des délires chelous avec les animaux Tu vois la violence du secret ou pas ? Bah ici, ce sera pareil Son secret est tellement what the fuck que tu tomberas des nuits en l'apprenant L'animé, aussi, va montrer l'évolution de pas mal de relations au même moment Avec un héros qui n'est pas forcément confiant Mais qui apprendra à l'être petit à petit J'ai bien kiffé cet animé C'est pas l'animé de l'année Mais si tu t'ennuies, n'hésite pas à aller le voir Tu risques de kiffer comme jamais Love is War, Kaguya-sama C'est quoi pour toi un vrai couple ? Est-ce que l'amour est une bataille stratégique entre les membres d'un couple ? Ou juste une association de gens qui s'aiment ? Tu verras que tu auras une réponse en regardant cet animé Nous suivrons la vie de Miyuki et Kaguya Deux élèves d'un lycée ultra-côté Ces derniers siègent au conseil étudiant Miyuki est le président des élèves du conseil étudiant Et Kaguya, sa vice-présidente Ils excellent dans tout Que ce soit les cours, le sport, les domaines artistiques Ils sont les meilleurs dans tout et ont gagné de nombreux prix En conclusion, ces deux personnes sont les boss de leur école Ils sont aussi populaires qu'ils sont intelligents Et comme tes grands-parents te le disent Qui se ressemble, s'assemble Nos deux héros vont donc tomber amoureux l'un de l'autre Mais il y aura un tout petit problème Bon, rien de bien ouf En fait, ces derniers sont persuadés que dans les couples Il y a toujours un dominé et un dominant Et selon eux, la personne qui demandera à sortir avec l'autre en premier sera contrainte à être le dominé dans le couple Et juste pour ça, nos deux héros ne vont rien faire Et feront tout pour que leur moitié fasse le premier pas Alors au début, je me suis dit que le concept était pas mal L'idée est bien Mais que j'allais sûrement pas regarder toute la série En fait, je pensais que ça allait vite me lasser de les voir toujours dans leur technique plus what the fuck les unes que les autres Pour que l'autre se déclare à tout prix Mais pas du tout Oui, ce sera redondant Oui, on avancera lentement Mais l'humour est tellement ouf dans cet anime Que tu vas le regarder juste pour les gags Et tu verras que leur relation sera limite au second plan Tellement les scènes te feront rire Ensuite, j'ai bien aimé le questionnement que te fait te poser cet anime Est-ce qu'il y a toujours un dominant et un dominé ? Ma réponse est presque oui Il y a toujours un qui aime plus l'autre selon moi Cependant, la différence entre les deux ne doit pas être trop abusée Sinon, c'est qu'il y a un souci C'est comme si toi, t'étais capable de vider ton compte en banque pour ta go Mais qu'elle refuse de t'embrasser C'est qu'il y a un souci quelque part Donc pour moi, c'est impossible que deux personnes s'aiment autant l'une que l'autre Il y aura forcément une qui aimera plus Bah dis-moi ton avis dans les commentaires J'aimerais bien savoir ce que t'en penses Bref, si tu kiffes ce genre d'animé Où tu sais cette fois qu'il y aura un possible couple Et que tu le vois juste se construire avec humour et amour Va le voir, tu vas kiffer comme jamais le regarder Boku wa tomodachi ga su kunai Imagine qu'à cause de ta tête, toutes les personnes autour de toi t'évites Croyant que t'es une grosse wakai prête à les dépouiller de leur argent Comment tu y réagirais ? Tu essayerais de changer ton apparence pour avoir des relations avec les autres Ou tu resterais attaché à ce que tu es Mais tu seras seul Nous suivrons Kodaka Assegawa Un métis anglo-japonais fraîchement transféré dans un nouveau lycée A cause de sa tête, il sera repoussé par ses camarades et sera seul Cependant, un beau jour, il rentrera dans un club pour se faire des amis Et à partir de ce moment-là, tout changera pour lui Il rencontrera l'idole du lycée, la fille qui a une amie imaginaire Et une gamine d'école primaire qui va squatter leur salle toute la journée Nous serons ainsi envoyés dans leur vie plus qu'original Avec ces gens plus que bizarres mais cool dans le fond Tu verras que tous ses camarades, pour un motif ou un autre Seront des sans amis et se poseront une question Qu'est-ce que d'avoir une vraie amitié ? Avoir un pote, est-ce parler avec lui et bien rigoler ou autre chose ? Une personne que tu apprécies et qui t'apprécie peut-être être un ami ou juste une connaissance Ensuite, faut-il se transformer pour mieux rentrer dans les règles de notre société Et s'intégrer ou au contraire, c'est notre différence qui fait notre force et rester soi-même Garder son identité sans devenir un PNJ comme les autres est-il nécessaire ? L'anime te fera réfléchir à toutes ses problématiques lors de ton visionnement Ce que j'ai bien aimé, c'est que derrière la comédie et la romance T'auras un vrai questionnement sur les relations au sein d'établissements entre les élèves D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires ce qu'est réellement un ami pour toi Et le maximum que tu pourrais faire pour ton ami En plus de beaucoup d'humour et de romance, il y aura énormément de caractères bien distincts T'auras de tout et évidemment, une sorte de harem se créera autour de notre héros principal Qui finalement va peut-être se faire plus de possibles petites copines que des amis Tu y verras aussi beaucoup de scènes assez sexy Mais on va pas se mentir, je sais que tu vas kiffer les regarder Alors si tu veux un animé dans lequel l'amitié, la comédie et la romance sont présents Va le voir tout de suite, tu vas kiffer comme jamais le visionner Gotobu no Anayome, Uesugi Futaro est un lycéen brillant Le gars a les meilleures notes dans toutes les matières possibles et inimaginables de son lycée Mais ce dernier n'a peu de chance et vit une vie invivable En effet, Uesugi habite avec sa soeur et son père dans un endroit tout petit et manque cruellement d'argent Un jour, il va se faire embaucher par un homme riche qui lui demandera de donner des cours particuliers à ses filles Notre Uesugi va sauter sur l'occasion et va donc accepter la demande Cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait faire cours à des quintuplés éclatés à l'école Ces dernières sont toutes giganules et en plus, refusent qu'ils soient leurs profs personnels Nous verrons ainsi le long et tortueux périple de notre Uesugi Pour s'intégrer à ce groupe de meufs et leur faire cours sous peine en cas de mauvaise note de ces dernières d'être virées Alors cet anime est mon coup de coeur du moment dans le domaine d'arem romantique J'ai ultra kiffé le regarder, c'était vraiment cool Faut savoir que là, tu suivras 5 filles qui auront la même tête mais pas le même caractère T'auras la meuf extravertie, celle introvertie, celle qui est arrogante, une autre talentueuse en sport et une capricieuse C'est assez kiffant ce genre d'animé dans lequel toutes les filles sur le héros sont soeurs Et donc rajoute des complications pour chacune ensuite Je vais pas te spoiler mais le héros choisira bien à la fin de l'animé une des 5 filles Donc t'inquiète pas, ce sera pas une histoire qui va durer des milliards d'années sans conclusion Tu auras Tago Moi perso, celle qui m'a fait kiffer, c'est la fille introvertie Si t'as regardé l'animé, je veux bien savoir ton ordre de préférence parmi les soeurs Donc si tu recherches un harem réellement de qualité, va le voir, tu vas kiffer comme jamais le regarder Aoua Rouraïd Bon cette fois je vous parle à vous les filles Imaginez que vous êtes tellement douce et féminine que vous êtes rejeté par les autres filles de votre lycée Est-ce que vous pourriez changer votre façon d'être pour vous faire accepter ou au contraire restez vous même Ici on suivra Yoshioka Futaba Qui elle va décider de changer sa façon d'être pour s'intégrer à son lycée Cependant elle se fera des faux amis avec aucune solidarité Mis à part cela, notre héroïne a eu un amour de jeunesse Ko Tanaka, un jeune homme qui était dans son collège autrefois Cette dernière va le revoir au lycée Sauf qu'il aura complètement changé et sera entièrement différent de celui dont elle était amoureuse autrefois Nous suivrons ainsi les aventures de notre héros et de Tanaka Alors cet animé est vraiment ultra bien fait J'avais peur de tomber sur un animé de romance à l'eau de rose Avec une meuf qui rougit pour tout Et un gars qui n'a pas les couilles de dire à la fille qu'il l'aime Mais pas du tout Ici nos héros sauront qu'ils éprouvaient des sentiments l'un pour l'autre Et tu verras une vraie histoire se créer entre eux Tout se passait vraiment comme dans la réalité J'avais l'impression de voir une histoire d'amour limite Qui aurait pu m'arriver ou qui aurait pu t'arriver Tant ça semblait plausible C'est ce que j'ai aimé C'est que tout semble réel Par exemple les filles qui détestent une autre fille Et lui font des crasses dans le dos en mode harceleuse D'ailleurs dis moi ce que t'en penses Mais je trouve que vous les filles entre vous Vous êtes assez malsaines quand vous ne vous aimez pas Genre vous parlez plus dans le dos des autres filles plutôt qu'en face J'aimerais vraiment avoir votre réponse pour voir si je me trompe ou pas Dans ce que je viens de dire les filles D'ailleurs t'auras aussi énormément de questions dans cet animé Par exemple doit-on effacer notre vrai soi pour s'intégrer Peut-on entièrement changer du tout au tout Sans rien laisser de notre ancienne personnalité C'est vraiment kiffant ce genre d'animé Je pense que je vais moi même lire ou regarder plus de shoujo Je trouvais que les shoujo étaient niais en général Mais en fait pas du tout Récemment je suis tombé sur pas mal de shoujo Qui étaient sacrément sympas donc à voir L'animé est vraiment pas chiant et transpire la réalité Alors si tu veux un animé de romance cool Et qui s'affranchit des règles basiques de shoujo Valtéma tu vas kiffer comme jamais le regarder Et voilà c'est la fin de la vidéo N'hésite pas à t'abonner si tu as kiffé Ça encourage beaucoup Et comme d'hab extermine détruit Fais du mal à la barre des pouces bleus Je veux l'entendre gueuler depuis chez moi Dis moi aussi en commentaire Quelles sont tes idées de vidéos Que tu aimerais voir sur la chaîne Je lis tous tes commentaires Donc n'hésite pas Sur ce je te dis tchuss Et à la prochaine Et voilà c'est la fin de la vidéo